Alex Valroy, c'est quoi le mode d'emploi ? Le mode d'emploi, on ne l'a pas, parce que le cheval, dès qu'il court des petites catégories, il est sage, et dès qu'il court les bons, il n'est pas sage à chaque fois. Et à chaque fois qu'il court les bons, il est déféré des postérieurs, donc on le laissera ferrer ce coup-ci, on espère que c'est ça le problème. Il doit à tout prix rassurer ? Oui, on sait qu'il est doué, mais à chaque fois qu'on veut taper dans le haut niveau, il fait des blagues. Oui, espérons que ça ne soit qu'un problème de ferrure. Qu'est-ce qu'on en attend vendredi ? On attend qu'il nous rassure et qu'il fasse le tour au trop déjà. Et après le président, si ça se passe bien ? Oui, mais il faut que ça se passe bien, il faut qu'il soit dans les cinq premiers et dans un bon style pour quoi le président. Ça va, Philippe ? Oui, t'inquiète pas, t'es pas prêt d'emballer avec ça. Les chasses sont en confiance, la dernière fois on a peut-être été un petit peu trop doucement au début de parcours, un cheval dormait un petit peu, il ne faisait pas attention à son travail, il a commis une petite faute. Qu'est-ce qu'on en attend vendredi ? Qui nous rassure, qui nous rassure à votre remontée, qui nous rassure de sa dernière contre-performance. C'est un cheval qui est à l'aise dans les deux spécialités, mais il n'a pas toujours été chanceux ? Absolument, tout l'IVA, il a un peu joué de malchance, alors qu'il aurait pu s'illustrer au niveau groupe. La chance, j'espère, va tourner. Il y a une grande échéance qui arrive derrière, est-ce qu'on attend tout de suite un bon résultat ? Ou est-ce qu'on en garde un petit peu sous la pédale pour le grand joueur ? Non, mais là, on a l'avantage de partir 25 mètres devant les deux juments de Jean-Philippe Dubois, Victor, la dribble. C'est un avantage cette fois, parce que quand ils vont être à poteau égal, ça va sûrement être des juments à battre. On sait que vous faites le papier, Louis. Qu'est-ce que vous craignez vendredi ? Je crois que je vous l'ai dit.